Le schéma judiciaire, c'est une expression qui est utilisée pour décrire l'ensemble des étapes possibles dans un procès. J'avais trouvé ce schéma assez sympa sur internet, mais on va quand même essayer de simplifier encore plus. Il y a d'abord le premier degré, parce que c'est la première étape. Tout commence par l'assignation, donc auprès de la juridiction compétente. Bon, si vous voulez savoir comment justement savoir quelle est la juridiction compétente, demandez-le-moi en commentaire, parce que bon là, il y a de quoi faire une vidéo complète. Ensuite, la juridiction saisie produit une décision, la fameuse jurisprudence. Et là, les parties, sous réserve de certaines conditions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, peuvent interjeter appel. Donc on passe au second degré, parce qu'il va falloir rejuger l'affaire. La cour d'appel rend une décision, un arrêt, qui en théorie est définitif. Parce qu'on ne dit pas second degré pour rien, il n'y a pas de troisième degré. On ne peut pas faire appel de l'appel. Donc en théorie, la décision est définitive, elle a autorité de la chose jugée, comme on dit dans notre jargon. Sauf si le juge a mal fait son boulot. N'en respect de certaines procédures, il n'a pas donné de base légale à sa décision, bref, vous avez déjà vu tout ça dans la vidéo principale. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, les parties à l'instance peuvent former un pourvoi en cassation. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit que les hautes juridictions sont des juridictions du droit et non du fond. Parce qu'elles vérifient que le juge a bien fait son boulot, mais elles s'en fichent un petit peu de votre affaire en vrai. Comme on l'a déjà vu, si le juge a bien fait son boulot, la cour de cassation rejette le pourvoi et l'arrêt de la cour d'appel devient définitif. Par contre, si le juge a mal fait son boulot, sa décision est cassée. Et là, vous vous dites que c'est fini. Sauf que non. Comme l'arrêt de la cour d'appel... Enfin, pas forcément la cour d'appel, on l'a déjà vu dans la vidéo principale ça. Comme l'arrêt de la cour d'appel a été annulé, il faut bien s'occuper de votre affaire quand même. Il va donc y avoir un renvoi vers une autre cour d'appel. La cour d'appel de renvoi. Bon, et là, c'est le schéma classique, elle juge et c'est fini. À moins que... Oui, dans certains cas, rarissime cependant, la cour d'appel de renvoi ne va pas être très d'accord avec la décision de la cour de cassation. On dit qu'elle lui résiste. Et là, c'est le bazar. Parce que techniquement du coup, la cour d'appel de renvoi fait mal son travail, elle ne respecte pas le droit. Donc les partis peuvent à nouveau former un pourvoi en cassation. Mais comme c'est un petit peu pénible. Et oui, derrière tout ça, il y a les justiciables, vous et moi. On paye les avocats à l'heure quand même. La cour de cassation va se réunir en assemblée plénière, bien réfléchir et prendre une nouvelle décision. Elle peut changer d'avis. Et donc là, il y a rejet. Et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi devient définitif. Ouf ! Elle peut changer d'avis, mais un avis qui n'ira quand même pas dans le sens de la cour d'appel de renvoi. Ou ne pas changer d'avis du tout. Dans ces deux cas, c'est la cassation. Et du coup, il faut encore renvoyer vers une autre cour d'appel de renvoi. Mais bon, pour éviter que ce ping-pong dure indéfiniment, la seconde cour d'appel de renvoi sera tenue de suivre les interprétations indiquées par la cour de cassation. Quand même. Et donc là, jugement définitif, c'est bon. 15 ans plus tard. Sachant qu'une fois toute cette procédure terminée, ça vous ouvre la possibilité de saisir des juridictions internationales en fonction de leurs compétences. Mais là, je ne vais pas vous en parler. C'est trop le daoua là-bas. Je vois.